Bon, partagez au maximum le direct parce que ce qui se passe dans ce pays c'est grave. On a vu Charles Wright à un moment donné ici nous faire un cinéma comme si eux c'est fini, ils sont en train de lutter contre la drogue. Mais aujourd'hui, l'image de notre pays est ternée, totalement. Ceux qui dirigent aujourd'hui ce pays sont à la base de tout. Le réseau de drogue à l'aéroport parrainé par Bala Samoura et un certain Fakoudou. Donc nous sommes déjà au courant. Il y a un, c'est-à-dire laisser aller quoi. Il y a un laisser passer au niveau de l'aéroport. La drogue, ça descend à l'aéroport Konakirik-Bessia. Et il y a des gens là-bas, le réseau, un douanier du nom de Fakoudou, un protégé de Bala Samoura. Vous pensez que tout ce que vous allez faire est le plan, est le plan que vous êtes en train de mettre en place. C'est-à-dire les anciens douaniers qui sont là-bas, qui ne sont pas mêlés du tout de l'affaire, qui font bien le boulot, ils veulent les enlever. Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Nous allons vous exposer encore de plus. Je vais venir avec les images. Tous les complices, oui, vous n'allez pas ternir l'image de la Guinée. On entend des saisies-records. C'est ça votre démocratie ? C'est ça votre changement ? Des bandits réunis, des narcos réunis ? C'est ça votre changement ? Moi, je ne suis pas contre. Quelqu'un veut faire ce métier ? Je ne suis pas contre. Mais vous ne devez pas être à la tête de notre pays. Bala Samoura, nous sommes au courant du réseau. Fakoudou, tous les complices-là, nous allons vous exposer devant le peuple de Guinée. Vous avez terni l'image de la Guinée. Vous avez gâté l'image de notre pays. Comment des douaniers, comme Fakoudou, et comment le recommandant de la gendarmerie, Bala Samoura, complices, de tout ce réseau, le colis que vous avez fait sortir la dernière fois avec la dame, nous sommes au courant du tout, je vous ai dit. Vous n'allez pas vous cacher. Tant que nous, nous sommes là, vous n'allez pas vous cacher. Non mais c'est honteux. C'est honteux. Fakoudou, vous allez tous venir ici à Guantanamo. Vous connaissez les Américains. Ils ne sont pas pressés. Les Américains ne sont pas pressés. Vous avez vu, en Guinée-Bissau, ce qu'ils ont fait là-bas, en Guinée-Bissau, c'est comment ils ont extradé les anciens là-bas, ici aux Etats-Unis. Walloy, vous allez tous venir en prison aux Etats-Unis. Vous les narcos là. Vous avez enlevé le présent, il faut qu'on est pour ça. Vous n'avez pas honte. Après, vous dites que vous êtes des musulmans, vous n'allez pas mourir. Mais vous dites que vous êtes des musulmans, vous êtes des musulmans, vous êtes des musulmans, vous êtes des musulmans. Le coup d'Etat, c'est à cause de ça. Quand je vous ai dit ici, le coup d'Etat était un instinct de survie du bandit de Mbouya et de ses amis, narco, voici aujourd'hui l'aéroport de Conakry ils n'ont même plus peur c'est-à-dire dans les pays sud-américains on dit envoyer à l'aéroport c'est eux, le commandant de la Jeune Amérie tout est commandé oui, la drogue ça rentre, ça sort tranquillement au port de Conakry maintenant on dit aux gens des petites personnes donc c'est vraiment c'est vraiment de n'importe quoi mais les filles de Conakry, je vous ai dit comme vous dites que vous ne voulez pas chercher l'argent, honnêtement acceptez d'être les cobayes de ces gens-là, il y a la drogue à Gogo à Conakry il y a la drogue à Gogo à Conakry Bala Samoura ne va jamais dire à sa petite soeur de faire sortir la drogue il ne va même pas dire à un proche de sa famille tous ceux qui sont dans le réseau de drogue ils ne diront pas à leurs membres voilà, aux gens de leur famille de voyager avec la drogue parce qu'ils connaissent les conséquences mais vous comptez qu'on trompe pour dire vous allez avoir 30 000 dollars 50 000 dollars si vous faites un voyage vous êtes en train de mettre vos vies en danger sur 20 personnes peut-être c'est 5 qui réussissent beaucoup sont arrêtés dans les pays arabes aujourd'hui et si on vous prend vers Dubaï là-bas c'est à vie deux fois il y a d'autres pays on vous voilà et au chou et haba mané pâk Malaisie et au chou et haba mané parce que je ne vais pas dire en français mais je vous ai parlé je vous ai parlé vous ne comprenez pas au niveau de la Guinée là-bas si on vous prend à l'aéroport de Conakry là vous n'avez pas de problème parce que c'est eux qui dirigent ils vont vous faire sortir les mamadik tous ces gens là si c'est en Guinée à l'aéroport les douaniers patriotes là ils vous prennent vous savez c'est le réseau ils vont vous libérer à Conakry là-bas mais hors de la Guinée en Côte d'Ivoire au Sénégal au Mali au Libéria mais là s'ils vous prennent vous allez regretter vous allez le regretter je vous ai parlé vous ne comprenez pas les filles même les hommes aujourd'hui parce qu'aujourd'hui regardez dans la sous-région on arrête que nos soeurs nos mamans on arrête que nos soeurs nos mamans dans l'affaire là maintenant c'est les hommes aussi parce que les douaniers de la sous-région aujourd'hui la femme guinienne quand ils voient une fille jolie, bien ils savent déjà que oui qu'elle est dans le domaine là c'est pourquoi c'est facile une fois que les douaniers de la sous-région ils voient une guinienne une jeune dame ils se disent que non ça c'est suspect où est son bagage on fouille dedans paf 5 kilos 10 kilos parce que ce sont eux qu'on trompe à Konakry on leur dit de faire voyager d'envoyer au Mali ou en Côte d'Ivoire je vous ai parlé de ça mais vous ne comprenez pas douanier surnom Fakoudou je suis au courant le réseau de Bala Samoura à la rue Port nous sommes au courant tous les complices là nous allons vous exposer ici soit vous n'êtes pas membre du gouvernement vous faites la drogue je ne parlerai pas de vous un narco qui n'a rien à voir avec le pouvoir je ne parlerai pas de lui mais un narco qui est membre du gouvernement comme les Bala Samoura je vais parler de vous vous n'avez pas fait ce coup d'état là pour venir humilier des gens comme ça regardez le pays qu'est-ce qui marche rien du tout rien du tout bon ça c'était Bala Samoura et son réseau de narco au niveau de l'aéroport et beaucoup de douaniers aujourd'hui sont inquiets parce que les douaniers ils font leur boulot comme ça se doit ils font des saisies et le haut commandant de la gendarmerie avec leurs complices ils viennent faire sortir ces coulis là tranquillement parce que c'est eux qui commandent voilà bon Dumbuya félicitations parce que j'ai critiqué tu as eu à donner des véhicules aux généraux mais il reste que moi le général 5 étoiles parce que tu ne peux pas donner aux 42 généraux des véhicules et moi le général 5 étoiles je n'ai pas reçu mon véhicule voilà ils ont tous reçu des tickets les généraux bravo tu as eu pitié des généraux tu les as donné des 4-4 encore ils ont une place pour aller à la Mecque tout ça c'est bien ils ont servi le pays tout ça c'est normal maintenant il a fissé l'homme balia tu as été reconnaissant avec les généraux je ne suis pas contre je dis merci les généraux la méritent plus que ça même il y a d'autres même qui doivent être des préfères et quoi quoi plus que ça mais il a fissé l'homme balia envers le présent Alpha Condé il a fissé l'homme balia envers le docteur Diané il a fissé l'homme balia envers le docteur Kassori c'est là le problème il a fissé l'homme balia envers Elasul Dallé il a fissé l'homme balia avec Sidia s'il y a des gens qui ont légitimé ton coup d'état et là il s'agit d'aller faire partie Sidia tous les faits mais le fait de te maintenir à cause des amaran ceux qui te poussent pour te dire il faut rester à fouiller tant que tu ne seras pas reconnaissant aussi envers le présent Alpha Condé tu te prépares aujourd'hui tu veux aller fêter à Canca parce que toi tu aimes les événements Serikenero c'est pour profiter de cette four Canca c'est une grande ville le jour de la fête les images là Almakouole là mais moi en tout cas le MSP est déjà informé Mamadou Doumbouya va fêter cette année à Canca MSP moi en tout cas je vous informe à temps réel Mamadou Doumbouya il a déjà il a été à Zéro-Corée vous avez vu 8 masses il a été à Labé vous avez tous vu maintenant il veut aller en Haute-Guinée parce que chaque fois qu'on donne l'info Mamadou a peur d'aller fêter mais cette fois-ci ils ont déjà les bâtiments même leur service de renseignement ils sont déjà à Canca pour cibler les endroits même les soldats les militaires dans les casernes ils sont surveillés comme des bébés quand ils font ses sorties aussi dans les autres coins donc de la manière que tu t'es occupé des généraux ces généraux ne repasse pas docteur Kassori parce que c'est les politiques qui font tous ces gens de la manière dont les autres sont en prison tout le monde a vu actuellement le procès de Damaro il n'y a rien dedans le chinois a dit la vérité devant tout le monde ils n'ont rien pris le sénat mort comme ça banalement pour des futilités parce que oui ce sont les politiques c'est eux qui font le RPG arc-en-ciel il faut les faire taire complètement je parle des généraux le fait de s'occuper de ces gens-là c'est une bonne chose mais si l'homme envers le docteur Dianer il n'y a pas les gens il n'y a pas les gens il n'y a pas il n'y a pas les gens il n'y a pas 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 votre transition entre les sacs il n'y a pas les gens il n'y a pas les gens ils 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 n'y a pas tous ces enfants qui sont morts sur l'axe ils n'y a pas ils n'y a pas les gens ils n'y a pas votre bienfaiteur quoi c'est ce qu'on là quoi c'est vous mais vous voyez que le pays de la manière dont vous étiez en train de rêver ah c'était facile de gérer non vous avez compris aujourd'hui que rien ne va bien qu'à cela donc je m'a dit 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 mais tant qu'il a fait ce qu'il fait c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait tu veux aller fêter là-bas il y a des c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait présent il faut qu'on ait qu'on ait préfecture gouverneur buffet de la gare tout ça l'argent qui a été investi à Cancan ça n'a pas été investi dans les autres gouverneur voilà donc à l'il y a de bo à l'il y a de bo à l'adena timina ou les dôles ou les dôles ou les la ah non maman dit en canatot pouvoir y boi bro allez fils l'homme bali à l'ouka pouvoir bon djene bro elle m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a maman dit là maman dit la colonne qui m'a 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 bientôt la fête aujourd'hui fête de tabaski de l'IRSA à son corps et même si c'est son corps même le prix de coq ils n'en ont pas à plus faute raison bélier d'autres n'ont même pas de prix de coq à plus faute raison bélier c'est dommage c'est dommage donc quand il y a moi aussi tant que fils l'homme bali minou allemagne m'a moi aussi teke la l'oufe dans kate moi ko ko ki uri te kanake m'a dit m'a m'a dit m'a il a sababu bon di minou fuit t fuit t il m'a bossa ma kabe molle ki nom me force spécial molle kakri donc toi tu vas aller tu vas aller t'arrêter tu vas aller t'arrêter à à kankan pour dire quoi pour dire quoi au kankan toi après la france quand tu es venu ton premier voyage tu allais fêter tabaski c'est grâce au président fakone qui ke mou bay ka bon klet akadima et tu as a nye mounako troisième mandat aujourd'hui toi tu prends port kagame comme ton modèle cinquième mandat tu prends aujourd'hui le président erdogan comme ton modèle cinquième mandat aussi nifis lombari at toi sorry kamara kiri très très attention vous pensez que moi j'ai peur de vos bêtises là si vous êtes capable de quelque chose envoyez vos gars ici vous pensez que moi j'ai peur de mourir parce qu'on kaka kaka tient fo lignin fils l'homme balilé maman d'yate kaka ole fo fils l'homme balilé k qu'est ce que je suis en train de ici est ce qu'un kaka f k k k k maman d'ye fils l'homme balilé ya ma mère wata diallo tati erban ici comme comme tu n'as pas été bien éduquée tu insultes ici moi mes parents ne m'ont pas éduqué pour être insolent vous me voyez ici je n'insulte pas mamali d'ombouya je le critique comme ça se doit c'est ce qu'il fait c'est ce que j'ai dans c'est ce qu'il a fait c'est ce que je dénonce je suis pas insolent voilà si vous vous êtes insolent c'est pas sur cette page c'est pourquoi je vous bloque avec vos injures ce n'est pas sur cette page allez-y faire des vidéos où vous allez insulter mais ce n'est pas sur cette page sinon si vous étiez véridique le changement que mamali a apporté le sac le prix d'aide d'arrêt le président il faut qu'on a fait 11 ans tout était stable le sac de riz le nombre de travailleurs à la fonction publique depuis que le bandit est venu il a changé depuis que le bandit est venu dites nous combien d'emplois le bandit a créé dites nous au lieu de vous flanquer sur les chantiers du président il a accéléré chercher l'argent ou mettre le projet en place si c'est ce qui est difficile que Mvourien vient s'arrêter devant nous que non Mamadi est en train d'accélérer et les Guinéens qui sont en train de crèver de faim les endroits qu'ils ont cassé là qu'est-ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui le pays est endetté partout les banques allez-y demander tout est aux arrêts au lieu de vous flanquer pour dire que le gars est en train de faire quelque chose ok toi tu es maudit moi je te bloque sur cette page parce que vous allez dire autre chose regardez aujourd'hui les journalistes vous pensez que vous allez manipuler ce peuple bande de manipulateurs les journalistes aujourd'hui ceux qui vous ont fait confiance quelle est leur position aujourd'hui tous les journalistes qui vous ont soutenu au départ le menteur Mamadi Doumbouya le 5 septembre troisième mandat et se bandit aujourd'hui à Paul Kagame comme son modèle Gabéji financière ce bandit aujourd'hui les Amara sont en train d'acheter des maisons tous ces gens-là lui-même sa famille montrez-moi la famille du président Faconde des bandits comme ça la drogue qui circule aujourd'hui vous ne parlez pas de ça avant le coup d'état tous ces gens qui sont en train de faire sortir de la maison centrale vous ne parlez pas de ça vous ne vous flanquez ici tout le monde voit la vérité il ne faut même pas répondre mon frère il ne faut même pas répondre il ne voit la vérité il voit comment est le pays aujourd'hui ça pleure partout regardez l'image de notre pays tu vas dire tu ne vas pas aimer le président Faconde mais le développement était là les projets les chantiers étaient là leurs fils ils l'ont bali le vaurien la force spéciale a été créée pour défendre le pays en cas d'attaque le vaurien qu'est-ce qu'il a fait des forces spéciales comment l'état le connaît moi quand je vois je les bloque c'est fini sinon le pays c'est devant tout le monde aujourd'hui c'est parce que le menteur de mon fassoli a dit moi je vous ai dit ici j'ai dit tout ce que mon fassoli a dit c'était de créer des problèmes à l'armée guinienne je vous avais dit ici j'ai dit il a un complicité avec les dumbouya en fin de compte à Makalbe N'akoro le cerveau est là pour analyser quand lorsqu'il a parlé moi je vous ai dit quand je l'ai critiqué il est sorti il a pris le courant devant tout le monde c'est que Damaro a dit il a menti moi je ne cherche pas de clients je n'ai rien à voir avec les mamans d'umbouya tout le monde a vu maintenant sinon abola l'incommodé soma akouranata au bon l'incommodé soma akouranata qui est là à son akouranata soma akouranata qui est là donc à quel aller ben à croire mais là bah tu es ma bobeur un kofalini en cotien t'as à sirop cambre bagrou poulu kanakini si mounier fouille elle qui se fosse la fouille ils peuvent rien apporter à ce pays son loup son groupe bandi loup dites nous depuis qu'ils sont arrivés ces bandis là qu'est-ce qu'ils ont pu faire mounier allah maman dit wallah assurito a benni a c'est benni c'est c'est benni c'est l'incommodé géré latani vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte la guinée représente aujourd'hui coupe d'afrique n'a perdu au bêla fin fait projet sous ca perd la ramassé des toccards des tonneaux vides nos intellectuels aujourd'hui sont mis à la poubelle parce que on vibre même Allah Dieu le tout puissant il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous le meilleur d'entre nous la d'enca de y'a y'a l'union s'il a l'un s'il 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 les gens lui fuyaient ce jour là mais moi d'amaro je suis venu vers lui voilà voici votre mamadie d'imbouya il se portait très bien mamadie était en forme ici feuille tout à la feuille tout à l'aïe voilà vous avez vu à d'affaniter et il était à l'aise mais à la ma fenêtre bi massa nia bateau parce que c'est l'homme bali un caf en compte et fils l'homme bali supporté jamais plus grand fils l'homme bali compta supporté jamais plus grand voilà mamadie il y a l'homme il y a l'homme à calon donc à l'homme il y a l'homme d'amaro assis nita m'raffa l'hypien elle te se fous fouille allez à nia ma fenêtre à l'huire mamadie ma fenêtre bi a regardé comment il fait pitié vous voyez comment mamadie fait pitié à l'heure là parfois l'union sinon moi je pouvais profiter avec mamadie tous ces gars qui sont derrière je pouvais profiter un moment donné ici je lui ai même j'ai mis balle à terre j'ai cru que non encore un crime ali mais hankiri mater voilà hankiri mater hankiri makirin athé mamadie d'oubouya hankiri makirin athé mamadie d'oubouya vous vous pensez que cette jeunesse attendait vous les inconscients l'a insulté moi c'est ce que j'aime quand vous insultez d'ailleurs je vous bloque de bretalo allez à nia ma fenêtre allez mamadie ma fenêtre qu'on aura fri comment est ce qu'on peut prendre quelqu'un comme ça c'est à dire l'armée guinéenne comment vous pouvez prendre un légionnaire pour lui mettre à la tête de ce pays quelle honte pour ce pays là on prend des illettrés on les donne des postes les responsabilités chaque pays est à l'image de ces responsables comment on peut prendre des tonneaux vides des vouriens comme les amaras ou secrétaires comment on peut nommer des vouriens à des postes de responsabilité et maintenant ça soit dire que ça va aller regardez les sacrifices on tue semble à beila semble à cancan semble ainsi de suite comment ça va aller kou saraka à l'aira kou saraka koli loni kou saraka kou saraka kou saraka kou saraka kou saraka kou dieu va avoir pitié de vous vous êtes en train d'humilier les élites et vous voulez que dieu ait pitié de votre de ce régime bidon kou saraka kou saraka comment vous vous pouvez vous prendre à ufdg annan au rpj à canciel à ufr c'est à dire la société civile à tout le monde le président facondé qui était là il ya eu des élections vous vous dites que non troisième mandat avec vos mensonges que non c'est le coup d'état du président facondé pour calmer des gens mais au fil du temps la vérité triomphe bande de menteur fils l'homme bali l'où ala elako vous allez endormi le peuple comme mamadou dumboya il va rester en te wa matou waloy de la monnaie vous a réveillé le président facondé c'est comme ça il va réveiller mamadou dumboya nala adiké ben ya koryan a nye wa matou a ma fokan yoté a ma fokan yoté a nye wa matou et tous ceux qui ont applaudi hier et c'est pas c'est pas les jeunes de l'axe qu'il est en train de tuer aujourd'hui c'est parce qu'ils ont soutenu au début là aujourd'hui qu'ils sont reposés à lui alors il a coup d'ancard n'éco nous qui avons voté pour les présents enfin qu'on est coup d'ancard en franco coca nantez fort bandi n'est moi mika n'a mouba la maria kodanka l'enco là ça n'a compté très à ce moment la maria flama la maria le papa de amara était ici chef d'état major les gens ont tout faire pour qu'ils puissent prendre le pouvoir mais le papa de amara n'a jamais trahi l'enco le papa de amara n'a jamais trahi l'enco on lui a tout dit tu peux prendre le pouvoir l'enco il était mourant il était à wawa ils ont dit au chef d'état major tout prend le pouvoir le papa de amara n'a pas trahi c'est ce vaut rien de amara que les gens vont dire moi d'amara de soutenir ce vaut rien quelqu'un qui t'a nommé directeur de l'école militaire on t'avait flanqué en prison ici des vaut rien comme ça des voleurs comme ça ils sont ils sont en train de construire un peu partout aujourd'hui à konakry après ce sont ces vaut rien qui vient nous parler de crier pour humilier des gens qui ont construit ce pays quand on parle de agnès tous ces programmes là c'est pas le docteur cassouri bande de vous rien ils viennent se flanquer qu'aux réfondations au contentia menonte venez encore vous allez moi me provoque et presque deux ans ils ont changé quoi presque deux ans ils ont changé quoi ça pleut partout moi j'ai pensé qu'actuellement vous aurez recruté 15000 personnes regardez ibrahim traoré le présent ibrahim traoré au burkina pas de bruit pas de bruit pas de bruit il est en train de récruter les gens à la fonction publique sept mille personnes pas de bruit pas d'arrogance un activiste critique l'armée burkina b ibrahim dit amène le ne le frappez même pas ils l'ont mis dans toutes les conditions ils l'ont formé l'envoyé au front voici des des hommes intelligents voici des hommes intelligents mais regardez aujourd'hui les enfants que dombia vient de former ces escadrons de la mort tu as affaire à un membre de leur famille aujourd'hui tu as de sérieux problèmes c'est comme un général les éléments des forces spéciales ils sont mieux payés que même des généraux ils sont intouchables dans la boîte aujourd'hui demander les jeunes de conakry ils vont marcher sur ton pied tu peux pas parler tu les parles mal ils vont te frapper devant tout le monde voici ce qui se passe à conakry aujourd'hui ils ne veulent pas ils ne veulent pas qu'on parle de tout ça c'est ça une république le désordre qui est là aujourd'hui c'est ça une république c'était ça votre démocratie c'était ça votre changement drogue 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 chaque jour vous n'avez pas honte de ça pour l'image du pays vous n'avez pas honte quatorze mille personnes à la retraite vous n'avez pas honte mme savane et facoudou c'est un douanier c'est son surnom qui est à la facoudou c'est un douanier c'est son surnom qui est au niveau de l'aéroport c'est un complice de bala samoura vous saviez aujourd'hui ils n'ont même plus peur parce que c'est eux qui commandent la drogue sa rente à gogo actuellement à l'aéroport conakry baissia il ya il ya des douaniers qui font très bien leur boulot et même ces gens là ils veulent les muter ailleurs aujourd'hui parce que grâce à ces douaniers patriotes honnêtes ces colis sont arrêtés au niveau de l'aéroport ils ne veulent pas ça ils veulent un laisser passer total à l'aéroport de conakry voici encore un quelqu'un qui est bête ici mama d'aco je suis conde de mbou yako parce qu'il nous a retiré le pouvoir c'est parce que tu es malade moi d'amour qui te parle je n'étais pas maire je n'étais pas député je n'étais pas membre du gouvernement moi je vis aux états unis ici actuellement je suis dans mon ouba quand je finis tout ce que je fais mon boulot j'ai été en guinée après les élections je suis retourné ici moi ma vie c'est ici aux états unis voilà c'est pas le rpg qui m'a payé qui a payé mon billet rien du tout je suis revenu donc celui qui doit se fâcher c'est celui qui qui a perdu son emploi peut-être lui il peut se fâcher comme dombou ya moi mon combat je l'ai fait depuis longtemps le vaut rien de dombou ya je l'ai défendu ici voilà donc c'est ce que je vous ai dit si quelqu'un voulait prof pouvait profiter moi c'est qu'on m'a proposé là je le dis aucun blogueur ne pouvait profiter mieux que d'amaro mais je veux halal les seydoux qui sont morts la paix à l'âme de tous ces gens seydoux ce qu'ils ont fait pour moi les prières que ces gens là ont eu à faire pour moi wallah je ne peux rien prendre avec ces bandits là ma conscience pas toujours me frapper voilà donc je ne veux rien de ces bandits là et je vais les combattre jusqu'à mon dernier souffle voilà je vous avais maman dit même c'est pourquoi moi je lui combats maman dit c'est pourquoi moi je lui combats c'est les escrocs là c'est les escrocs sinon quand tu as lu seul maman dit il sait pourquoi nous sommes en train de le combattre voilà voici encore un combat qui n'a pas qui n'a pas de sens oui ça n'a pas de sens pour chez vous et encore quoi bangoura ben et papa bangoura à ce que vous brille bandina n'a au fait mouton à nana yama n'a plus sur l'homme balia combat mouton à nana yama au bilan moura d'où j'ai bandier rafa tous les leaders là et l'aidera irabi bandier la mouillette il fait que c'est ton frère de ça maman dit non m'a fini d'aider moi mon frère du sang mérine a rempli moi je n'aime je n'aime pas parce que autant là ça racontait nous n'a combien d'années à la pouvoir mais qui ont maré arabie les dadis la fils de l'homme bali maman dit dougouyane n'est n'a qu'un euro c'est pas le pouvoir de présence facondé autant bébé l'eau n'a l'autre à faciliter ceux qui n'ont pas de dignité et faut avoir conscience à la naki pensez que les gens sont comme vous les gens sont en prison on vous a montré ici les bâtiments des gens ils sont en train de voler vous ne parlez pas de ça il a trahi son bienfaiteux vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ça allah soubana watala dit d'être reconnaissant envers vous bienfaiteux là vous allez dire ça c'est faux encore et dans kadie mato autant bébé l'eau qu'on est à l'eau autant gongaye je vais supporter mamadit d'umbouya un tonneau vide comme ça tous ces intellectuels en guinée aujourd'hui n'est plus l'alouna moutan a fallu mamadit nana moua mengera ou nia mouyagi mannathan falladi regardez tous les pays sont responsables par rapport à la guinée regardez brem traoré au burkina regardez au mali mais regardez aujourd'hui la guinée moi imagina qu'il y en a qu'on prend des tonneaux vide on les nomme au també brille l'orna allo autant on n'a gavoua d'ingé gardé des au luna qui facile dans la tête gré cobri 10 ou ira au fanat on goyer escro yaoué c'est ton frère madu d'umbouya n'a ma finie de moi mon frère d'amop fisserie l'ombali supporté ma rafala oubert hantina donc à la famille je vais vous laisser le combat continue quelqu'un qui dormait même pas donc je vais vous laisser merci à tout le monde le combat continue à bas les poutistes à bas les narcos voilà msp mamadit d'umbouya il ira fêter à cancan comme il a l'habitude de le faire cette année la fête de tabaski mamadit d'umbouya c'est à cancan donc msp vous êtes déjà informé il est en train de préparer son voyage pour cancan voilà mamadit d'umbouya à effet kawa donc il sali que cancan les sept fois ci cette fois ci parce que djamal et d'oumagne à l'état pour tromper la communauté internationale djamal et djamal et d'oumagne à l'autre il a lancé le cana et le robot ou tout le monde il a fait djamal et mamadit co aletat l'ofédala au burkina ibrahim fait le plein du stade il appelle les gens au mali asmi guetta fait le plein du stade eux ils appellent les gens des meetings pour parler mais lui il ne peut pas faire ça à l'état du maï qui tient le serikenero, leur fedara djamakouï djadia qui tient le parce qu'il y a des curieux mais ça veut pas dire que les gens t'aiment voilà donc Mamet Traoré, merci à vous Mamadou Sangaré, merci à vous, le combat continue Sidi Kikamara, on est ensemble Lorraine Haba, merci Ibrahima Big Boss Yassane, merci à vous merci à tous les patriotes Bintou Kiita, merci à vous BioBary, merci à vous voilà Mamet Kamara non ils ont des gens pour signaler vos comptes c'est pourquoi je vous dis, même si les gens m'insultent, ne commentez pas, c'est pourquoi je dis moi je bloque et c'est ce qui fait que mes pages respirent bien donc si quelqu'un m'insulte, même si c'est des injures graves ne commentez même pas, ne répondez pas à ma place vous savez il y a un système sur Facebook, ces injures on les sélectionne et moi, on m'envoie la notification toutes ces personnes, je les bloque c'est eux qui vont créer d'autres pages pour regarder les générales 5 étoiles quelqu'un qui cherche de la visibilité ne bloque pas moi je vous ai dit j'ai la solution pour ces gens-là je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit